La commotion cérébrale, c'est une blessure au cerveau. Une blessure au cerveau qui se passe lorsqu'il y a un accident à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, ce qui cause la commotion cérébrale, en fait, c'est le mouvement de la tête. Si la tête est heurtée, a subi un choc, mais qu'elle ne bouge pas, il y a peu de chances que cela cause une commotion cérébrale. C'est le fait qu'il y a un mouvement de va-et-vient très rapide, que ce soit en ligne directe ou avec une torsion, qui peut faire en sorte que le cerveau, qui est un tissu mou, un tissu fragile, et que ce tissu-là peut aller heurter contre les parois de la boîte crânienne. Et donc, ça va faire en sorte que là, il va y avoir une cascade d'événements qui peut se passer, des événements chimiques, électriques, qui vont venir déséquilibrer le cerveau et aussi causer comme une enflure, un édème cérébral. De la même façon que si on se blessait la cheville, on va se renverser de la cheville et la cheville va enfler, parce que c'est des tissus mous, tout comme le cerveau. L'accumulation de commotions cérébrales a définitivement des conséquences très mesurables, des conséquences graves. On sait qu'après une première commotion cérébrale, si elle est bien prise en charge, c'est-à-dire que si la personne est retirée immédiatement du jeu et qu'elle bénéficie d'un repos complet, un repos intellectuel, donc on ne retourne pas en classe le lendemain ou sur le lendemain, on ne se met pas à étudier pour les examens et tout cela, puis on retourne au jeu de façon progressive quand on n'a plus de symptômes, on arrive à s'en remettre et s'en remettre assez bien. Mais ça ne veut pas dire que cela n'a pas laissé des traces au cerveau, que ça n'a pas laissé des cicatrices. Mais lorsqu'on commence à accumuler les commotions cérébrales, une deuxième, une troisième, mais après chacune de ces commotions-là, ça laisse de plus en plus de traces. Les études indiquent qu'après trois à cinq commotions cérébrales, la personne au quotidien va maintenir les symptômes. Les symptômes vont plus disparaître. Et en plus d'avoir ces symptômes de maux de tête, de fatigue, d'étourdissement qui vont persister, mais même les fonctions du cerveau vont être moins efficaces. Donc au quotidien, la personne, le jeune va réaliser qu'il est moins apte à se concentrer en classe, que c'est plus difficile à mémoriser l'information aussi. Et on peut voir chez les jeunes, que ce soit au niveau primaire, secondaire, cégep, universitaire, que leurs capacités d'apprentissage sont affectées par l'accumulation des commotions cérébrales. Les études suggèrent que le risque de commotions cérébrales est sensiblement le même au hockey, au football et aussi au soccer. Les gens sont souvent étonnés d'apprendre que les jeunes joueurs de soccer sont aussi à risque de commotions cérébrales que le hockey, parce qu'on se dit que le hockey, c'est très rapide. Évidemment, à cause de la vitesse, quand on va faire une mise en échec ou on se rentre dedans, l'impact peut être plus important. Mais rappelez-vous que le soccer, c'est un jeu aérien. C'est un jeu où il y a beaucoup de choses qui se passent dans toutes les directions. Deux joueurs qui vont se projeter en même temps pour faire une tête. On va estimer en général, peu importe ses sports, qu'un jeune a à peu près un risque sur trois, une chance sur trois de subir une commotion cérébrale durant une saison sportive. C'est énorme comme taux de blessure. À la suite d'une commotion cérébrale, le premier traitement, c'est le repos. Le repos est essentiel. Mais par contre, lorsqu'on parle de repos ici, il faut vraiment, ce que je dis, il faut mettre le cerveau à off complètement pendant quelques jours, voire même jusqu'à cinq à sept jours après la commotion cérébrale. Repos complet, c'est quoi? Mais c'est pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de texto. Donc de diminuer le plus possible les rencontres sociales. Pas de lecture pendant cette période-là. Et en fait, le retour à l'activité intellectuelle et le retour à l'activité physique est guidé par les symptômes. C'est-à-dire, aussitôt qu'on passe une journée complète où on ressent aucun symptôme au repos, le lendemain, on peut en fait débuter, mais très, très doucement, très lentement, des activités intellectuelles, comme par exemple, un 20 minutes. On arrête. Si pendant cette période-là, les symptômes n'apparaissent pas, on peut, après ça, en faire un peu plus le lendemain. Donc il faut s'assurer que les symptômes n'apparaissent pas pendant cette période d'effort mental, ce 20 minutes-là, ou les heures qui vont suivre. Hockey Québec a fait preuve d'un leadership très grand depuis un certain bout de temps en décidant, qui est un choix difficile, d'éliminer les mises en échec chez les plus jeunes. Et cela même a soulevé l'ire des autres associations, des associations américaines ou canadiennes. Et aujourd'hui, en fait, dans les dernières années, ils sont allés encore plus loin en limitant les mises en échec au niveau élite, relève, aux classes élites et relève pour le niveau Bantam. Et donc, ils veulent tout de même vérifier, ils m'ont approché afin de vérifier l'impact de cette décision-là. Alors, depuis l'année dernière, durant la Coupe Dodge, on a fait un super projet où on observe les matchs au niveau Bantam, mais pour les différentes classes. Les classes où il n'y a pas de mise en échec, celles où il y a un contact physique, mais avec restriction, mise en échec avec restriction, et mise en échec complète. Et l'objectif de l'étude est de dénombrer les différentes blessures, peu importe, incluant les commotions cérébrales, et de déterminer si cette décision-là a réellement un impact sur la sécurité des jeunes et le risque de blessure. On va reprendre l'étude à nouveau, on va refaire l'étude à nouveau à la Coupe Dodge 2017, et probablement en 2018, afin d'avoir un échantillon assez important pour déterminer réellement l'impact de cette décision-là. Sous-titrage Société Radio-Canada